... On a sollicité dans le cadre du Téléthon toutes les AK qui avaient la possibilité de déposer des carcasses dans les chambres froides au travers de la plateforme de valorisation de la Venaison. Ça nous a permis de récupérer un montant bien supérieur à celui de l'année dernière. Les chasseurs ont eu une oeuvre vraiment dans cette action de solidarité. Je crois que les derniers ont été arrivés à 2 000 euros. Nous arrivons avec un chèque de 5 000 euros cette année. Les associations qui font des prélèvements sur ce que nous appelons les grandes pattes, à savoir les cerfs, les biches, les sangliers éventuellement aussi, ont participé à hauteur de 1 650 euros. D'autres ont carrément envoyé un chèque pour 1 100 euros. Et la fédération a complété pour que nous arrivions au total de 5 000 euros. En ce qui me concerne, l'association a organisé, malgré des conditions climatiques catastrophiques, une partie de chasse qui a été largement honorée, mieux que l'année dernière, qui a permis de collecter à elle toute seule plus de 1 500 euros. Merci beaucoup René, merci beaucoup Alain, cher Président, vous avez été admirable. Merci pour cette belle solidarité. Et on voit que les chasseurs ont du cœur. Ce sont les chasseurs du cœur sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci Alain. Ça fait deux ans que la fédération de la chasse nous a rejoints au Téléthon. Et on en est très heureux. Et une fois, une première participation avec 2 000 euros à la clé, ce qui était déjà beaucoup pour nous. Et cette année, ils ont plus que doublé avec 5 000 euros. C'est un super chiffre. On a eu le plaisir de les rejoindre lors de l'Assemblée Générale aux Angles l'été dernier. Et on a trouvé des gens généreux et mobilisés. Et j'ai compris pourquoi ils œuvraient pour le Téléthon. Parce qu'il y a la solidarité, c'est un mot qu'ils ont en eux et qu'ils pratiquent toute l'année. Oui, c'est ça. C'est ancré au-deux-dans-deux. C'est viscéral. La preuve en est, c'est qu'encore cette année, ils apportent encore plus. Donc ça veut dire qu'ils sont bien avec nous. Et surtout, ils ont l'état d'esprit et le cœur pour la cause des maladies rares.